La COP28, le concile des opérateurs pétroliers dans Novetic.fr du 16 décembre 2023. Sous la présidence de Sultan Al-Jaber, la COP28 a permis de trouver un accord pour abandonner progressivement les énergies fossiles. Cette conférence est achevée le 13 décembre 2023. Le 15 décembre 2023, Sultan Al-Jaber déclarait dans le Guardian « Le monde continue d'avoir besoin de pétrole et de gaz à faibles émissions de carbone et à faible coût » et d'ajouter que, en fin de compte, n'oubliez pas que c'est la demande qui décidera et dictera quel type de source d'énergie permettra de répondre aux besoins énergétiques mondiaux croissants. Il complut que l'entreprise Adnok, dont il est le dirigeant, continuera à investir dans le pétrole. Le ministre saoudien de l'énergie, Aziz Ben Salaman, a déclaré que l'accord de la COP28 n'aurait aucun impact sur les exploitations de son pays. Selon lui, le texte n'impose rien aux pays producteurs. Olivier Gantois, président de l'Union française des industries pétrolières, rappelle qu'il ne faut surtout pas sécher l'offre de pétrole au risque de créer une pénurie. Quand on patronne Total Energy, il voit dans l'accord une opportunité de développer des énergies comme le gaz. COP en réalité signifie « Concile des opérateurs pétroliers ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !